Bonjour à vous tous, bienvenue à Rob City Chess. Donc, vous pouvez voir un peu ici comment mon studio est organisé. J'ai regardé dernièrement un genre de championnat en ligne, où est-ce que tous les grands joueurs, sauf qu'Aloyana et certains autres, participaient. Mais, il y avait Magnus Carlsen qui a joué une partie contre Icaro Nakamura. Et, ça s'est terminé dans une nulle, où est-ce qu'on jouait E4, E5, et Magnus Carlsen a joué Roi E2. Nakamura a joué Roi E7, et ça s'est terminé par une nulle. Comme, personnellement, je trouve que c'est rire des spectateurs. Ils se sont fait rire eux-mêmes, que j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux. Ça, c'est toujours mon opinion. Vous pouvez penser autrement, bien sûr, et je vais respecter ça. Mais, c'est... Ce sont des professionnels qui ont joué aux clowns. Le site du soleil n'a pas pu faire mieux. Je ne peux même pas... Comme, c'est quoi, ça? C'est quoi? On sait que des nulles de grands maîtres, ça existe, mais comme... Organisez-vous au moins pour que ça n'a pas l'air trop évident, là. Ça, c'est pas juste évident, c'est dégueulasse. Dégueulasse, que ça soit en ligne ou pas en ligne. Puis, en plus, se faire rire. Et là, on voit aussi jusqu'à quel point que Magnus Carlsen a comme un contrôle sur un peu ce qui se passe au niveau des médias échiquiens. Quand t'as Leko, Peter Leko, qui est un joueur extraordinaire, qui semble trouver ça comique. Puis, l'autre, la madame, elle aussi, ils trouvent ça bien rigolo. Et aux autres, c'est comme si, ah, 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 et on fait ça, peut-être qu'ils trouvent ça rigolo. On se demande où est-ce que leur paie vient d'eux. Ou peut-être qu'ils trouvent ça rigolo parce que c'est terriblement comique. Parce qu'ils vont peut-être travailler... Je ne sais pas ce qu'est ça, c'est quoi, c'est depuis quand ce qu'on fait. Puis, encore mieux. Cariakine jouait, je ne me souviens plus contre qui. Je ne sais pas si c'était Vachier Lagrave. Non, ce n'était pas Vachier Lagrave. Alors, Cariakine jouait contre un autre joueur. Puis, il jouait une bonne partie. Puis, l'annonceuse dit, à cause qu'il n'y avait plus de chance de se classer pour se rendre en quart de finale ou huitième ou quelque chose comme ça. Elle dit, c'est de valeurs qu'ils sont en train de jouer une belle partie, mais qui ne vaut rien. Ils sont en train de jouer pour rien. Depuis quand, c'est quoi la mentalité? C'est quoi la mentalité? On joue des parties d'échecs. La partie d'échecs en tant que telle, peu importe le résultat, où est-ce que ça t'apporte tout ça, c'est la beauté de la partie qui devrait primer. Comme c'est quoi? C'est comme, ah, ça ne vaut rien. S'il gagne, il ne se rendra pas plus loin. Mais, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Je pense que j'aime mieux, vraiment, maintenant, regarder des parties d'amateurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent donner pour que la partie soit intéressante que garder des parties de grand maître comme ça. Sérieusement. Puis, en plus, les parties d'amateurs, je les comprends un peu plus. À la prochaine, c'était Rob City Chess.